petit disclaimer avant la présentation de ce fameux pistolet plomb pcp comme d'habitude et bien n'oubliez pas de me soutenir le like le commentaire le partage ceux qui sont pas abonnés c'est gratuit je ne fais rien payer je ne demande pas de dons sur ma chaîne donc aidez moi abonnez vous hein ça marche cette vidéo je vous conseille de la regarder surtout jusqu'à la fin pourquoi et bien dans cette vidéo on essaie que ça soit comment regonfler un pistolet plomb pcp avec une pompe mais aussi un bloc de plongée je vous montre aussi comment on règle une hausse vous allez voir il ya un peu de déboire au début parce que j'ai tiré avec le silencieux et après j'ai tiré sans silencieux et franchement j'ai fait un tir de dingue j'ai fait vraiment un tir incroyable à 37 mètres avec ce petit pistolet plomb pcp franchement il est génial voilà sur ce je remercie beaucoup à tous ceux qui regardent ces vidéos allez c'est parti pour la présentation salut à tous et bienvenue en burgundy alors aujourd'hui je vais vous présenter un pistolet plomb pcp hybride qui situe entre le cp1 m de chez snopic et le pp 700 s a alors déjà à commencer par les bases qu'est ce que c'est le cp1 et bien ça tombe bien je l'ai dans la main c'est celui-ci comment il fonctionne et bien il fonctionne à l'aide d'une cartouche de co2 qui va propulser des plombs alors il suffit juste de dévisser ce fameux bouchon qui ici à l'avant on insère la cartouche on visse et ainsi et bien on percute l'aupercule qui est ici avec le bec perceur qui est à l'intérieur du pistolet à plomb pourquoi il est aussi réputé ce fameux cp1 m déjà il est fiable franchement et en plus il se démonte assez facilement juste à l'aide d'une clé enfin de quelques clés allen et on peut changer les joints mais bon c'est pas ça son atout c'est sa puissance aussi pourquoi eh bien on est sur du 6 joules malgré que ce soit un pistolet à plomb co2 en moyenne un pistolet à plomb co2 le beretta par exemple une pointure le beretta m92fs de chez humarex à plomb on est sur du 3 joules on prend le beretta elite 2 à billes d'acier cette fois ci on aussi sur du 3 joules ils sont limités en général à 3 joules sauf que celui ci on est sur du 6 joules donc le double de puissance pourquoi eh bien ils ont retravaillé la valve ils ont retravaillé le ressort du marteau la masse pardon ainsi on a un peu plus de débit mais le passage d'air aussi au niveau du canon pour avoir donc plus de débit le canon aussi là on est sur un canon qui fait un peu plus de 20 cm ça aussi ça augmente de la puissance ça augmente la puissance par exemple si on prend le beretta m92fs on est sur un canon 10 cm je parle du canon interne on est bien d'accord et là le canon il n'y a pas de canon interne on voit bien le canon il va d'ici à ici et donc on a 20 cm c'est énorme sur un pistolet à plomb donc ainsi là plus de puissance on a 6 joules mais vu qu'on a un canon d'un centimètre et bien ça exploite super bien le projectile qui veut dire en termes de précision on tourne sans souci entre 10 15 mètres avec un groupement qui tourne dans les 4 cm avec des plombs bien sûr emboutis gsb exact je parle pas de plomb d'entrée de gamme peut même tenter 25 mètres avec je les fais bien sûr là en termes de groupement on sera sur la taille d'une clémentine ou une petite orange c'est fou quand même pour un pistolet à plomb co2 il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça et pour un prix qui est hyper attractif franchement puissance précision fiabilité il est génial polyvalence et oui il fonctionne avec un baril de neuf coups ou un système mono coup pour mettre des plombs un peu plus grand faire attention quand même à fait 6 joules donc on va pas mettre des plombs qui sont beaucoup trop lourd hausse réglable en dérive et en hauteur il n'y a pas longtemps je me baladais sur un forum de sur facebook d'air comprimé et il y avait un débutant qui se posait des questions par quoi commencer comme pistolet à plomb celui là franchement je le recommande si votre critère principal c'est la précision c'est celui ci si votre critère principal c'est la précision la fiabilité et la puissance c'est celui ci et pour un prix méga attractif après bien sûr il a pas le look d'une arme de poing moderne comme un beret time 92 fs c'est clair il se rapproche plus d'un pistolet à plomb un peu d'entraînement ou compétition mais il est génial en plus le fonctionnement à répétition manuelle comme une carbine 22 c'est ici le visage voilà j'ai oublié de le montrer mais dans le sens qu'on pourrait le voir voilà pour la présentation du cp1 m maintenant présentation du pp 700 s a alors lui c'est le grand frère du du modèle snow peak snow peak artemis parce que la marque en train de changer non c'est pour ça des fois ça peut être écrit artemis comme ici et des fois c'est écrit snow peak alors lui il fonctionne pas qu'une cartouille de sauvet il fonctionne avec de l'air précomprimé qui est stocké dans ce fameux cylindre juste sous le canon alors comment ça fonctionne pour mettre de l'air précomprimé dans ce fameux cylindre et bien ici à ma droite on a une pompe on peut recharger à l'aide d'une pompe un compresseur j'ai pas d'exemple mais pour aller sur internet ça se trouve assez facilement ou troisième choix le bloc de plongée voilà aussi et comment ça fonctionne et bien il faut pomper avec la pompe à la même chose enfin pas la même chose mais avec le bloc de fond le bloc de plongée et bien on ouvre le robinet on insère ici l'embout de gonflage qui est fourni avec le pistolet qu'on raccorde à la pompe bien sûr la la pompe ou le bloc de plongée avec la station compresseur c'est en supplément et ainsi on a de l'air précomprimé ici là on retrouve un manomètre qui va nous servir en fait de jauge pour connaître la pression qui en gros va nous servir d'autonomie à savoir je l'ai pas dit mais ici on a un régulateur alors à quoi ça sert le régulateur donc là on recharge à 200 bar dans le cylindre et à peu près ici on a le régulateur et lui il va être réglé en général du gine du pardon d'usine sur les pistoles à plomb c'est une centaine de bar ce qui veut dire que tant qu'on est au dessus de 200 bar on a tout le temps même débit à 100 bar à quoi ça sert et bien avoir un tir qui est beaucoup plus régulier en termes de puissance on est sur du 11 joules c'est presque le double que le cpm donc on a de près la même performance en termes de précision mais beaucoup plus de puissance même avec celui-ci j'ai tenté un 50 mètres pour ceux que ça intéresse voilà ça c'est fait le point faible de ce modèle c'est qu'il est monocou vous voyez il faut à chaque fois pousser cette petite pièce pour insérer le plomb c'est dommage sinon il avait tout pour lui après vous allez me dire il ya le pp 750 effectivement qui tourne avec un barillet de 9 coups pour la version en 4,5 avec une petite crosse par contre c'est dommage parce que lui j'ai aussi utilisé je crois que j'ai fait trois vidéos avec celui-ci lui il a un barillet qui est bien spécifique pour ce modèle et là je vais vous parler d'un modèle qui est hybride ça serait sympa d'avoir la polyvalence du cp1 m avec la puissance du pp 700 et ça tata voici le stinger et 10 alors c'est une marque qui s'appelle stinger on est bien d'accord et le modèle il s'appelle et 10 mais ce qui se cache là dessous on est bien d'accord c'est sous fabriqué par snoopik qu'est ce qu'on retrouve alors j'ai pas d'exemple mais on retrouve le fameux cp2 donc le grand frère en co2 du cp1 et un de ses atouts sur le cp2 c'est qu'il a un filetage et oui et là on retrouve un fameux filetage on peut monter donc un modérateur de son il est cela c'est pas d'une note il est pas factice bon après c'est pas un grand modérateur de son mais on a bien des chicanes à l'intérieur ainsi eh bien on puis on perd le piège les gaz du projectile et il est fonctionnel passons on va faire un essai on a le système du barilé neuf coups le système aussi mogu c'est assez sympa parce que ça c'est le barillé donc du cp1 m et il est compatible ça c'est génial pour ceux qui auraient déjà un cp1 m il y en a plein sur les forums aussi qui essayent de hop de convertir donc un cp1 m en version co2 ou par exemple un cp2 et bien le rêve est réalisé ce modèle là il est pcp peut voir juste en dessous ici le manomètre donc là on a un cylinder on retrouve aussi un régulateur on peut le voir ici avec le trou de purge donc il aussi régulé il a aussi un système ici vous avez alors là c'est l'orifice pour recharger et là on a une vis pour purger le cylinder pratique si on a besoin de démonter on retrouve la hausse réglable le système donc avec le rarement à répétition manuelle il ya pas mal de petites options sympas en plus là vous avez un passage avec une clé pour régler le poids de départ de la queue de détente les petites options assez sympa on retrouve une poignée ergonomique il est pas mal du tout et un prix qui est très bien placé vu que je vous ai présenté le modèle stinger et il y a d'un a aussi qu'on proposait à peu près le même modèle c'est fabriqué par snopic la définition en plus on peut voir ici au niveau du relief de la poignée un relief beaucoup plus travaillé le levier d'armement des petites finitions en plus mais en termes de prix on a un peu plus cher savoir qu'on propose les deux modèles et celui ci eh bien il a un super rapport qualité prix et des performances qui sont sympas pourquoi eh bien l'année techniquement d'après le constructeur sur du 14 joules ça risque d'être super sympa si vous voulez ce que je veux dire pour faire un tir de précision ok dernièrement ah oui ça reste faut que j'en parle ça dernièrement on m'a posé une on m'a dit enfin m'a mis un commentaire sur la vidéo des carabines pcp où j'explique bah qu'est ce qu'une carabine pcp on dit t'explique pas comment ça fonctionne alors bon la vidéo est parle que de ça mais c'est pas grave donc je vais en parler du fonctionnement pcp donc là on a une valve ok en gros là ici vous avez cylindre d'air et régulateur et la balle va être à peu près dans ce sens là et donc comment ça fonctionne bien c'est tout bête on va dire que si vous avez l'air du cylindre là on a la paroi ok et là de ce côté ci on a la masse avec leur sort donc on arme la masse la masse elle va taper sur la balle est d'accord et celle ci elle va s'enfoncer ce qui fait que vu qu'elle s'ouvre oui ainsi c'est conique bien vu qu'elle s'ouvre ça va laisser le passage pour l'air va s'engouffrer et en fait l'air ça passe comme ça hop par le conduit ici on a le canon et paf ça pousse le plomb alors on va me dire oui mais si si là c'est pas plus parlant hop ça c'est l'immersion co2 on va prendre le hélis ça regarde bien ici on a la tige et ouais bon là vous le verrez pas mais vous avez un joint donc ce qui fait que quand là avec le poussoir de plomb on met le plomb intérieur on referme et le joint il est autour du poussoir de plomb ce qui fait que c'est complètement hermétique et donc l'air remonte et pousse le plomb c'est tout simple comme fonctionnement mais voilà maintenant vous savez où on stocke l'air vous savez comment ça fonctionne et maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire les essais c'est parti pour les prises de vitesse et de puissance donc j'ai configuré le cornographe on est sur du 0,547 grammes et moi je l'ai configuré en grain donc on a 8,44 grammes donc on va voir la vitesse et la puissance on va espérer que la configuration est bonne donc on a 240 mètres secondes 15 joules 0,74 en termes de pression je dois être dans les 150 bar un deuxième essai donc on n'est pas volé un donné constructeur je le redis c'était 14 joules donc là on a 15 joules 0,74 c'est tout à fait honorable c'est pas mal régulé effectivement la 240 mètres secondes et 15 joules 0,70 ok donc là on a fait des prises de mesure et on aime ravi on a plus de puissance génial c'est maintenant le tour des tests de précision alors je vais vous montrer comment on recharge alors c'est super simple là c'est avec le bloc de plongée donc ça c'est l'embout vous voyez la petite pièce qui est ici c'est l'embout qui est fourni avec le pistolet après bien sûr il faut prendre soit un bloc de plongée en supplément la station hop donc c'est super simple ici on a l'orifice on met l'embout dans l'orifice hop on s'assure que tout est bien fixé on ferme on ouvre hop on fait attention donc là ça y est déjà 200 bar alors c'est bien et pas bien les petits cylindres comme ça hop et là je purge alors ouais ce que je disais c'est bien et pas bien parce que avec une pompe voilà c'est tout à fait c'est tout à fait réalisable de recharger sans se casser le dos ça va très très vite je vais bah tiens je vais le faire aussi je vais recharger avec la pompe ça c'est bien parce que comme ça on a pas besoin de mettre beaucoup de coups de pompe pour recharger les cylindres par contre on a une petite autonomie là on doit être sur une autonomie 10-12 coups allez on est parti pour le tir de précision c'est parti pour le test de précision à 14 mètres avec des plombs jsb exact alors j'avoue là c'est la fin de soirée donc si les tirs ils sont pas super précis faut pas m'en vouloir après le tas c'est pas le meilleur moment c'est vrai que moi en termes de précision c'est le matin c'est là où je suis plus performant ce qui m'intéresse pas c'est le groupement plus j'avoue il est pas réglé mais ça peut être un bon sujet je vais vous montrer comment on règle une hausse aussi si c'est pas réglé hop on va les filles c'est vide allez regarder l'égroupement bien les coupements sont pas mauvais là on peut voir bon là il ya un petit coup de doigt mais sinon c'est pas trop mal pour un tir à 14 m vous savez quoi maintenant on va en manche avec un tir à 25 m et on va régler la hauteur est bonne moi 25 m ça risque de chuter aussi je suis d'accord mais on va régler afin de mettre nos tirs ici allez c'est parti alors pour régler la hausse sur celui ci ce qu'il faut faire et bien là je dévisse hop c'est ici il ya deux vices donc là il faut que je dévisse voilà je dévisse pas mal et ici je vais visser donc là on peut voir la hausse qui va bouger en fait les deux vices elles sont butées donc il faut dévisser sur le côté gauche et la vie c'est normal avec une seule vie sur une hausse mais là c'est un peu peu plus technique ouais je vais faire comme ça je vais lui mettre deux crans voir bien il est presque j'ai pas assez pas assez dévissé ici hop là tac tac ça devrait pas être mal là puis vous qu'on va tirer à 25 m on va mettre un peu d'auteur voilà c'est parti pour le tir à 27 m parce que là ici ça fait 30 m ou à peu près à 27 28 25 bref c'est pas c'est un test de précision donc là tout à l'heure on a réglé la hauteur on a réussi à dérive maintenant on met tout en action ça commence à faire une belle distance pour un pistolet à plomb pcp celui-là il sera peut-être un peu dehors un dernier voilà c'est dommage ça ne prend pas la vitesse ah ouais mais ouais parce que l'arbre de point à être haute si je triche un peu comme ça ah non ça marchera pas ok ah si on l'a prise 234 ms 14,87 joules et à 25 m il nous reste 196 ms et 10 joules 1,45 voilà maintenant pour ceux qui voulaient la puissance enfin l'énergie à une distance de 25 m on l'a c'est vraiment pratique et bon là c'est un groupement de fin de soirée mais on a un impact la 1 1 1 1 1 1 et à 25 m avec un pistolet à plomb c'est quand même pas mal surtout avec 14 joules bon et bien vous savez ce qu'on va faire on va le retenter et cette fois ci j'enlève le modérateur de son pour vous montrer la différence vu que j'ai dit qu'il était fonctionnel allez on retire bon je cache le modérateur de son avec youtube vous avez vu youtube je respecte bien la chose voilà sans modérateur de son et c'est parti donc là ça va claquer un peu plus rien il fait bien son taf hein le modérateur de son en et un dernier plomb et un dernier plomb on va regarder les groupements bon et bien on n'a pas d'impact mais on a un beau groupement regardez bien ils sont tous ici et oui le modérateur de son influence le tir en tout cas il ya un beau groupement là hein allez je règle et je recommence allez on est parti maintenant pour le deuxième test de précision alors qu'est-ce que j'ai fait et bien j'ai revissé la vis on tire vraiment beaucoup trop haut bon 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 et voici les groupements à 25 mètres effectivement sans le modérateur de son on arrive comme je disais à grouper dans une clémentine à 25 m bon hormis mon petit coup de dos ici c'est pas mal quand même allez je refusne et ça 10 mètres sans le modérateur de son ok je me suis mis à peu près à la même distance que tout à l'heure on est parti pour faire un test de précision peut-être un mètre près ça marche juste pour voir la précision là on va dire qu'on est à 12 mètres quoi voyons voir au passage eh bien j'ai revissé la vis pour la hausse vu qu'on est beaucoup plus près on va en essayer sur quatre plombs hop c'est vide bon y'a pas photo hein on voit que le modérateur de son est efficace il réduit le bruit mais il influence quand même la précision c'est pas mal pas mal du tout surtout en fin de soirée vous voyez la cible à bas là elle à 37 mètres allez on va tenter un tir de l'impossible donc là on va un petit peu surélevé la hausse et puis maintenant on va tirer voilà C'est parti. Et un dernier pont. Et bien maintenant, on va aller. On va aller voir les résultats. Et voici les résultats qui sont spectaculaires. On a trois impacts ici. Super bien placé. Et un dernier petit coup de doigt. 37 mètres. Quand je dis que c'est précis cet engin, c'est vraiment précis. Cette fois-ci, on va attaquer le rechargement avec la pompe. Alors, c'est super simple. Ici, on a la prise. On va mettre l'embout. On clip. Et on insère dans l'orifice du pistolet. Et là, tout simplement, ici, on visse. Allez. J'installe tout ça et je vous reprends. Alors, donc là, on a une pression d'environ 50 bar. On peut le voir par rapport à la plage ici qui est jaune. Et nous, on doit arriver ici la limite entre le rouge et le vert. Donc, un bon 200 bar. Allez, c'est parti. Donc, je mets l'embout. Clac. Je mets l'embout de gonflage dans l'orifice. Je visse. La vis de purge. Ici, j'ai un petit manot. Enfin de contrôler et de dire la pression. Hop. Je vais essayer de le mettre comme ça. Donc là, on fait... Enfin, pardon, on remonte à fond la pompe. Et on met tout son poids dessus. Donc, à peu près, on était vers les 60 bar. Il faut bien faire un cycle complet. Ce qui veut dire qu'on va bien jusqu'au bout. Si vous faites ça, là, ça ne sert à rien du tout. Et hop, je ne le fais pas encore. Au moment où on y est, ça y est, quand je disais que c'était ultra rapide, on peut le voir là, ici, sur le manot, on a un bon 200 bar bien tassé. Et là, on est pile poil à 200 bar. Le mieux, c'est de déplacer la caméra. Et là, on peut contrôler aussi sur le manot. Et maintenant, il n'y a plus qu'à purger. Et on enlève l'embout de gonflage. Et voilà, c'est rechargé. Salut à tous, nous sommes le lendemain des essais. Et oui, je me suis endormi avec la banane. On est bien d'accord. Cet essai à 37 mètres, il est époustouflant. De toute façon, j'étais assez confiant avec ce fameux modèle Stinger Hediz. Parce que les CP1, c'est une sacrée réputation. Les CP2, c'est une sacrée réputation. Le PP700 SA, il a aussi une super réputation sur la précision et la puissance. Oui, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo avec le PPSA 700, j'ai fait un tir à 50 mètres avec. 50 mètres. Bon d'accord, je l'ai un peu tuné. Lunettes, crosse. On a pris un support de tir. Donc oui, mais en tout cas, on est bien d'accord, ça fonctionne bien jusqu'à 50 mètres le PPSA. Bien sûr, il y avait très peu de vent. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté ? Alors, ceci, je en parle à YouTube, ceci est une bague de protection de filetage. Ce n'est pas un modérateur de son. Ça marche, je le dis pour YouTube. Et donc, c'est fourni dans la boîte du pistolet. Voilà, et ça protège le filetage du canon. Qu'est-ce qui est fourni avec le pistolet ? Eh bien, le barillet. Parce que, normalement, fourni avec le pistolet, quand on ouvre la boîte, eh bien, on a déjà le single shot qui est monté. On a l'embout de gonflage. Le modérateur de son est déjà monté sur le canon. Et on a un petit sachet de joint. Alors, là, on peut repérer déjà le joint pour le canon, enfin, le joint interne du canon. On a aussi deux joints blancs, qui sont les deux joints externes du canon. Et oui, ce modèle-là, il se démonte très facilement. Ce que je disais tout à l'heure, avec un tournevis plat, un fluxiforme et un jeu de clé Allen. Eh bien, par exemple, là, ici, vous avez trois vis. Et on dévisse les trois vis, et ainsi, on peut ressortir le canon. Il est génial, celui-là. Il se démonte, enfin, que ce soit le CP1, CP2, le Stinger Hedis. Ça se démonte super bien. On a des joints sur les... Alors, je ne pense pas sur le CP1, peut-être le CP2. Mais en tout cas, sur le Stinger, on a le sachet de joint pour changer tous les joints du pistolet. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça, c'est cool. Quand je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joints à changer. J'ai oublié d'en parler. Ici, on a deux queues d'aronde sur la partie supérieure du boîtier. À quoi ça sert ? Eh bien, on peut monter un rail, enfin, on peut monter des colliers en 11 mm. Ou aussi, ça s'appelle Dovetail. Par contre, pour monter des colliers, il faudra cependant dévisser la vis qui est ici et la vis cruciforme ici, afin de pouvoir monter des colliers dessus. Et ainsi, on peut monter un point rouge ou une lunette pour pistolet. Attention au dégagement oculaire, parce qu'une lunette pour carabine à plomb et lunette pour pistolet, ce n'est pas le même dégagement oculaire. Ça marche ? Je fais une vidéo aussi là-dessus, qui est très peu regardée, et souvent, on me repose la question, on me dit... Parce qu'on voit pas mal de gens monter une lunette pour carabine sur un pistolet et le problème, c'est qu'on est comme ça. Parce que le dégagement oculaire pour une lunette de carabine, eh bien, c'est à peu près 7 cm. Que pour une arme de poing, on est sur du 25, ça dépend, 25-35, quoi. Ce qui fait qu'on peut tenir l'arme de poing comme ça, et là, on a le bon dégagement oculaire entre votre oeil et l'oculaire de la lunette. Voilà, c'était tout pour la petite parenthèse à propos du dégagement oculaire. Vous savez quoi ? Ça tombe bien. Parce qu'on est le lendemain, et qu'est-ce que j'ai reçu ? Un pèse détente. Ça, c'est cool. Celui-ci, il a été offert par notre nouveau partenaire, qui est tout simplement Brunel's France. Alors, peut-être qu'on aura droit à des codes de promotion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir pas mal de mise à disposition de matériel. Et ça, avec Brunel's France, c'est vraiment cool. Merci Brunel's France. Et on va en profiter pour prendre le poids de départ. Alors, on vérifie que c'est vide. OK. On appuie sur Ready. On appuie ici pour changer. Soit en kilogramme, soit en livre. Donc moi, je vais mettre en kilogramme. Et c'est parti. 1,359 kg. C'est un poids de départ qui est sympa. J'en ai pas parlé. Enfin, si j'en ai parlé, mais vous avez pas fait la démonstration. Ici, on retrouve une petite vis béthère. Et à l'aide d'une clé béthère, une clé Allen, eh bien, on peut soit dévisser. À quoi ça sert ? Eh bien, on règle la course. Donc là, on peut voir qu'on a une course qui est vraiment très courte. Et ici, quand je visse, on a une course qui est beaucoup plus longue. Voilà. Tac. Alors, on va mettre à mi-position. C'est pas mal, là, la position du milieu. Voilà pour le réglage de la course de la queue de détente. Je pense que je vous ai tout expliqué. Ça y est, c'est le moment de la conclusion de la vidéo. Alors, on parlait des avantages. Précision, ça, c'est sûr. On l'a vu, le tir à 37 mètres. Moi, le premier, j'étais stupéfait par la précision de ce fameux Stinger Hedis. Le silencieux, il est efficace. On est bien d'accord. Ça réduit bien le son. Ça fonctionne très bien. Après, en termes de précision, bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On a bien remarqué qu'il influe vraiment sur la balistique. Donc, très bien pour tirer à une dizaine de mètres. Et après, si on veut faire de la précision, je vous conseille de retirer le fameux modérateur de son. On ne peut pas tout avoir dans la vie. On est bien d'accord. En termes de puissance, c'est aussi un avantage. Précision, puissance. On est gagnant. Ils ont donné 40 joules. On n'arrive à aucun joule. Donc, on n'est pas perdant du tout. En termes d'autonomie, alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Donc, autonomie en puissance réelle, on a à peu près 10 tirs. Quand je dis puissance réelle, c'est donc le 200 à peu près 100 bar. Et on peut faire à peu près 15 tirs. Enfin, 12 à 15 tirs. Tout dépend de la température externe. Si on descend aux 50-60 bar. Alors, certains diront que ce n'est pas assez 10 tirs de puissance constante. Peut-être, oui. Mais on l'a bien vu, quand j'ai regonflé avec la pompe, on ne met pas 50 000 ans à regonfler. Donc, on ne se casse pas vraiment le dos. Donc, voilà. Il y a du pour et du contre. Donc, voilà. Moi, personnellement, c'est pas mal. Parce que je le redis, 10 tirs. Mais on regonfle ça, je ne sais pas, je n'ai pas mis plus d'une minute pour regonfler à la pompe. Donc, c'est un avantage, désavantage, je ne sais pas trop. Après, encore avantage, le prix. C'est vrai que c'est connu pour ça. Là, on a un super pistolet à plomb PCP pour un prix hyper attractif. Je ne peux pas parler de prix. Je vous laisserai consulter les prix vous-même. Voilà, fiabilité, simplicité, que ce soit pour le démontage, pour changer les joints, il est top. Moi, j'aime beaucoup tous les produits qui sont fabriqués ou sous-fabriqués par Snowpeak. Sur ce, je vous remercie tous. On arrive bientôt au cap des 43 000 abonnés. C'est complètement fou, franchement. Comme vous avez pu le voir, maintenant, j'ai remis en route la chaîne. Ça demande pas mal de concessions. Qui veut dire que j'ai déménagé, que j'ai changé d'entreprise. Pour certains qui n'ont pas encore remarqué, oui, j'ai bien changé d'entreprise. J'ai maintenant pas mal de nouveaux partenaires. Et plus la chaîne sera puissante, plus j'aurai de partenaires. Donc, je compte sur vous. Moi, mon objectif, c'était de ne pas quitter la communauté, de continuer les vidéos. C'est une de mes passions, de faire des vidéos, peut-être pas que sur les armes, mais c'est une de mes grandes passions de réaliser des vidéos. Et j'aimerais bien un jour atteindre les 100 000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et pas gagné de pouvoir.